Revenons maintenant sur cette conférence de presse du Front commun. Ève Beauregard nous donnait quelques détails un peu plus tôt. Marc-André est avec nous, analyste politique à la joute. Merci, Marc-André, d'être ici. Bonjour. Il y a des détails qu'on connaissait déjà, comme la hausse salariale de 17,4 % sur 5 ans. Pour ce qui est du reste, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette conférence de presse et cette entente de principe? Je pense que lorsqu'on regarde les détails, c'est souvent là que le diable se cache dans les détails. On voit quand même, pour la première année, un 6 % d'augmentation. C'est quand même assez significatif. 17,4, ça faisait déjà quelques jours qu'on connaissait. Également, une bonification pouvant aller jusqu'à 3 %. Donc, on pourrait se retrouver avec 20,4 % pour les cinq prochaines années. Dans l'ensemble aussi, il y a du rattrapage, également des bonifications dans certains métiers. Ça aussi, ça peut être intéressant. Également, par rapport aux retraites, je pense que le Fonds commun a réussi à faire plusieurs gains. C'est quand même significatif, parce que de passer de 12 % au début du mois de décembre jusqu'à 17 %, donc le Fonds commun a réussi à aller chercher près de 5 %. Et on sait qu'un point de pourcentage, c'est 600 000 $ environ. Donc, x4 dans ce cas-là, pour ce qu'on était à chercher dans le dernier mois, ça, c'est récurrent à chaque année sur la masse salariale. Donc, c'est quand même assez important en termes de fonds publics donnés aux employés du secteur public. Eh bien, justement, Éric Gingras de la CSQ disait en conférence de presse lorsqu'on lui a posé la question qu'avec cette nouvelle offre, le gouvernement du Québec ajoutait 2 milliards de dollars sur la table. Et conséquemment, si on parle de l'ensemble de la masse salariale du gouvernement, ça s'élève maintenant à plus de 72 milliards de dollars si cet entente de principe est adopté par les membres. Donc, effectivement. Donc, c'est beaucoup d'argent. On se rappellera que lors de la dernière mise à jour économique à l'automne dernier, Éric Gingras, ministre des Finances, nous montrait quand même un portrait plutôt sombre de qu'est-ce qui allait arriver. On voit que présentement, bon, M. Gingras ne veut pas le dire, le fameux mot en R, la récession. Il y a un ralentissement économique présentement. Heureusement, avec la pénurie de la main-d'oeuvre, les gens ont quand même des emplois. Le taux de chômage est relativement bas. Mais oui, il y a une capacité de payer à un moment donné pour l'ensemble des Québécois, parce que c'est l'argent de l'ensemble des Québécois en terre que c'est en impôts. Mais on va voir dans le prochain budget comment M. Girard va pouvoir équilibrer le tout. 11 journées de grève du Front commun pour arriver à cette entente. Est-ce que ça a été une bonne stratégie pour le Front commun? Oui, je pense que les quatre leaders du Front commun ont bien joué leur carte sur comment avoir l'opinion du public, parce qu'on l'a vu, puis différents sondages ont démontré, Marie-Élise, comment les gens étaient derrière les syndicats, parce qu'on voit bien qu'autant dans la santé que dans l'éducation, que les réseaux sont à terre et qu'on a besoin d'un coup de bord et que ceux et celles qui travaillent comme enseignants, enseignantes ou professionnels ou également comme infirmiers, infirmières, bien, ils ont besoin qu'on les appuie davantage. Donc ça, les gens, je pense, ont reconnu ça au cours des derniers mois. Et également, ils sont allés vraiment avec une espèce de crescendo, une demi-journée, quelques jours, laissant sous-entendre qu'une grève générale illimitée était possible en 2024 s'il n'y avait pas d'entente. Donc ça, laisser du temps à la négociation. Ils auraient été prêts à aller en général illimiter, mais heureusement, le 28 décembre, ils ont une entente qui, là, présentement, va être soumise à leur membre. Le Front commun avait quand même demandé au départ une hausse salariale de 23 %. Cet après-midi, sur nos ondes, un enseignant nous disait, la question salariale, ce n'est pas tout. On veut s'assurer, nous, avant de voter, d'accepter cette entente de principe qu'on s'attaque à la composition de la classe. Il y a des enjeux qui nous tiennent à cœur. Est-ce que vous pensez qu'avec cette entente, ces grèves, ces moyens de pression sont derrière nous? Bien, c'est sûr qu'on a cassé un petit peu le momentum avec la période des Fêtes, les grèves se sont estompées. Le Front commun avait même grévé 10 jours avant les Fêtes, avait arrêté sa grève à ce moment-là. C'est sûr que le momentum par rapport à ça est cassé. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui est un petit peu « plate », c'est qu'on a vu un côté de la médaille, donc le Front commun à la table centrale, donc tout ce qui est salaire. De ce côté-là, ça a l'air d'être une entente que je pense qui peut aller de l'avant et que les membres vont appuyer. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé au table sectorielle? Qu'est-ce qui touche spécifiquement les gens qui travaillent comme professionnels dans le domaine de la santé? Qu'est-ce qui touche les enseignants de la FSE-CSQ, qui est 60 % de nos enseignants et enseignantes dans le domaine public? Au Québec, présentement, qu'on parle de flexibilité, la souplesse que le gouvernement demandait, qu'est-ce que ça veut dire pour eux également? Également, on ne sait pas qu'est-ce que ça va changer pour le patient, pour les élèves dans nos classes. Donc ça aussi, il reste encore des détails. Probablement que dans les prochains jours, du moment que ça va se connaître, que les membres vont s'asseoir pour voter, on va pouvoir connaître ces détails-là. Également, le gouvernement, Marie-Élise, qui est très silencieux, n'a pas entendu M. Legault parler beaucoup, pas d'entrevue de fin d'année pour lui, depuis sa déclaration que les jeunes allaient revenir en classe le lundi 18 décembre. Donc très silencieux, M. Legault. Mais également, le gouvernement, c'est quoi leur gain? C'est sûr, tu ne veux pas être triomphaliste, tu veux que l'entente soit acceptée par les membres sur le terrain. Mais qu'est-ce que le gouvernement, qui nous a parlé de flexibilité, de souplesse, qu'est-ce qui a gagné M. Legault, Mme Lebel, M. Dubé, M. Drinville, dans leurs différents secteurs, qu'est-ce qui ont gagné pour faire en sorte de changer, d'améliorer ce système? Un gouvernement qui est mal aimé présentement dans l'opinion publique. Donc eux aussi vont démontrer qu'ils ont fait des gains pour nous, les gens à la maison. Marc-André Leclerc, analyse politique à l'émission La Joute. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.